Ça fait maintenant deux ans que je n'ai pas navillé sur ma route sur une vraie course au large et donc voilà j'ai hâte de partir loin, d'être seul, de voir comment ça se passe. Je pars sur un défi hautement dangereux, ça j'en suis bien conscient, par rapport à mon tour du monde qui pourtant était à l'époque déjà considéré comme très fou mais voilà j'ai le curseur, je sais qu'il est au-dessus, voilà je pars peut-être avec encore plus de sagesse, plus de tranquillité, plus de sérénité et avec un bateau encore beaucoup plus près que pour le tour du monde. Pour démarrer de Nomme, j'ai environ cinq jours de navigation pour rejoindre la côte nord de l'Alaska, la pointe barreau où commence en fait la zone des glaces. Donc cinq jours un peu peinard pour commencer à m'habituer à l'océan, au froid et à la navigation sur la route que je n'ai pas fait depuis deux ou trois mois et donc voilà et à partir du sixième jour, je rentre dans le dur avec une navigation directement dans les glaces. Normalement je devais avoir ça plus tôt après Cambridge Bay au nord du Canada mais là ça va être de toute façon une navigation avec les glaces très très tôt cette année. Les trois plus gros dangers dans le défi bimédias c'est de s'occuper d'abord du froid parce que ça caille sévère ici dans cette région du monde. À Nomme là ici sur la ligne de départ il fait 7 degrés et en s'invençant forcément les températures vont être plutôt négatives et quand on cumule ça à l'eau froide, l'air froid et puis la vitesse du bateau, forcément le ressenti est très important. Il faut bien imaginer que je reçois les paquets de mers sur moi de manière permanente. Et puis après il y a évidemment la deuxième difficulté c'est les glaçons parce que je ne sais pas où ils sont positionnés. Ils sont à la dérive de manière constante et régulière donc je peux naviguer qu'à vue et je dormirai en fait sur ce que je vois devant. Si le vent s'éclaire sur 500 mètres ou un kilomètre, je peux dormir, espérer dormir entre 3 et 10 minutes en fonction des moments du défi. Et puis la dernière difficulté c'est les mammifères marins. Il y a des baleines là évidemment qui pourraient faire des dégâts au bateau, mais il y a aussi les urs polaires qui nagent très vite et puis en période d'été ils ont très faim, c'est là qu'ils se ravitaillent. Et puis voilà comme ça un odorat très très bon et très évolué, un humain à ce moment-là ça peut faire l'affaire. C'est parti !